bonjour à tous nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les sections dans word donc le problème classique est le suivant j'ai ma page de garde j'ai des pages avec des remerciements ou une introduction et mon mémoire ou mon rapport commence à la page 1 alors que physiquement je suis déjà la page 3 à l'intérieur de mon mémoire je peux avoir un document par exemple une page par exemple ici en à trois paysages et puis ensuite donc mon rapport continue donc la méthode une c'est la vidéo précédente c'est à dire de séparer les différents problèmes en document word ensuite de créer les différents pdf et d'assembler les pdf en ligne ou avec un logiciel donc par exemple pdf sam que vous pouvez installer sur votre ordinateur donc là concrètement j'ai donc ma page de garde mes remerciements c'est un document word et ensuite donc un pdf j'ai mon mémoire donc qui commence à la page une page 2 jusqu'à la dernière page donc on va dire 80 donc ça fait un document word qui fera donc un pdf et si j'ai un document donc à trois insérés c'est également un document word que je vais mettre en pdf et puis ensuite donc on peut assembler les pages qui sont là avec celle là et lui demander d'enlever donc par exemple on imagine c'est à la page 60 d'enlever ici la page 60 comme on le ferait avec une vraie feuille si on imprimait notre mémoire et à la place de mettre le document à trois donc ça c'est tout à fait possible de le faire avec des pdf donc dans cette vidéo nous allons voir une deuxième méthode qui consiste à séparer donc les différents problèmes cette fois ci en section sauf que l'on verra que c'est pas suffisant il va falloir aussi gérer les pieds de page et les en tête qui par défaut vont rester liés ensemble l'intérêt c'est qu'on aura la fin un document unique qu'on pourra exporter en pdf alors il existe une troisième méthode c'est d'utiliser libre office ou open office alors bien entendu dans libre office on a aussi les styles de paragraphes donc titre 1 titre 2 donc comme j'ai expliqué dans la première vidéo mais on a également les styles de pages donc là on pourrait lui dire c'est un style première page c'est un style paysage etc donc c'est en fait beaucoup plus simple que d'utiliser des sections et on a également un autre outil qui s'appelle numérotation des titres et donc si vous avez regardé ma vidéo donc sur la numérotation des titres dans word c'est également plus simple dans libre office alors c'est parti pour la méthode 2 donc utilisation des sections donc j'ai mes deux premières pages qui ne sont pas numérotés ensuite je veux donc page une page deux une page en a3 avec en tête et pied donc ils vont être différents sert qu'ici y en a pas par exemple alors que là je veux écrire des choses en haut et en bas et le numéro donc doit être complètement à droite donc attention si c'est dû à 3 la feuille à 4 elle serait comme ça donc ici j'ai à 4 ici j'ai à 4 donc il faut pas que le numéro se retrouve ici mais qui se retrouve bien complètement à droite et puis ensuite donc mon document continue donc la première étape va consister à isoler les différents problèmes donc on va avoir ce qu'on appelle des sauts de section donc la partie qui est là donc qui va être la section 1 va être indépendante de celle là qui est la section 2 qui va être indépendant de la section 3 qui va être indépendant de la section 4 donc ici dans ce document j'ai quatre sections et on voit bien que la section 3 est complètement isolée avec ces deux ces deux seaux alors on pourrait penser qu'on a terminé puisqu'on a mis les différents problèmes dans différentes sections en fait ce n'est pas fini puisque par défaut les entêtes et les pieds sont liés entre eux donc par exemple si un numéro ici et bien par défaut il y aura un numéro ici et si j'ai écrit quelque chose dans mon pied et bien par défaut il sera écrit également dans les autres donc oui c'est tout est lié et pareil pour le pour le haut donc il va falloir faire autre chose donc il va falloir en plus enlever la liaison entre le pied de cette section et le pied de la section précédente donc là c'est la petite croix que j'ai mise ici de la même façon si je veux écrire des choses là et pas ici et bien il faudra lui lui dire que le pied de cette section n'est pas lié à la section d'avant et donc comme ici je vois pas le mot pied ça me force également à enlever donc la liaison ici là je raisonne pour le pied mais il faut également raisonner pour l'entête si vous voulez que les entêtes soient différentes vous voyez toutes là les entêtes sont identiques par contre ici j'ai écrit en tête et là il n'y a plus en tête donc ça veut dire qu'il va falloir casser la liaison entre cette section et la section d'avant puisque là il n'y a rien alors que là il y a quelque chose et ne pas oublier de la casser ici sinon là ce serait marqué en tête en tête en tête puisque ce qui est là est lié à ce qui est avant donc il y a également à casser ici donc voilà le principe une fois qu'on a bien compris que de rajouter des sections c'est bien mais c'est pas suffisant il faut aussi casser ou non les différentes liaisons pour le pied et pour l'entête alors quand vous faites un saut de page dans word la mise en page donc de la nouvelle feuille qui apparaît sera obligatoirement identique à celle de la page précédente donc un saut de page conserve la mise en page par contre lorsqu'on fait un saut de section là on peut avoir donc une mise en page complètement différente donc le pied ou l'entête mais également le format donc ici par exemple du a3 alors c'est parti avec word donc pour essayer de refaire ce document là donc là j'ai une première feuille blanche je vais dans affichage demande plusieurs pages donc pour pouvoir voir mes pages côte à côte donc là je vais écrire par exemple donc garde c'est ma page de garde donc je l'écris en plus grand je vais juste faire entrer et là donc je vais faire un saut de page classique donc on peut faire un petit contrôle entrée donc pensez à bien cliquer sur afficher tout pour voir où sont vos saut de page et vos saut de section si vous ne le faites pas vous travaillez complètement en aveugle et là ça va être très difficile à savoir où vous en êtes donc là j'ai bien un saut de page donc la mise en page de cette feuille est obligatoirement la même que celle d'avant alors je vais écrire remerciement faut qu'il y ait quand même un petit peu de texte sur chaque page n'hésitez pas à faire juste entrer pour avoir au moins un paragraphe même s'il est vide et là donc je vais insérer un saut de section donc en allant dans mise en page saut de page et je vais choisir ici saut de section page suivante donc j'ai bien mon saut de page et maintenant mon saut de section donc là je suis dans la section 2 le problème c'est que je ne vois pas que je suis dans la section 2 il me dit que je suis à la page 3 donc tout en bas à gauche mais rien ne me dit que je suis dans la section 2 donc il faut se mettre tout en bas à gauche là où c'est écrit page faire un clic droit et lui demander à afficher les sections donc par défaut word n'affiche plus les numéros des sections donc vous cochez on voit maintenant donc on est dans la section 2 et quand je clique sur la première page ou la deuxième page je suis bien dans la section 1 donc là maintenant c'est clair qu'il y a deux sections donc là je vais écrire début du mémoire je vais faire un petit entrée et puis contrôle entrée donc pour passer à la page 2 de mon mémoire donc là je vais écrire blabla entrée voilà donc là ça vous avez vraiment votre mémoire qui commence donc on aura tout à l'heure la page une ici la page de ici maintenant je veux insérer un document qui va être en a3 donc il faut que je fasse un saut de section donc je vais dans saut de page et je choisis section page suivante donc là je suis bien en bas dans la section 3 je sais que cette page là il faudra qu'elle soit tout à l'heure au format à 3 avec donc en tête et pied et donc comme je veux l'isoler donc là ça sera mon jeu marqué à 3 ça sera ma page à 3 je vais refaire donc un saut de section page suivante donc là maintenant ça va être la suite du mémoire donc là on sera dans la section 4 et puis on peut faire des donc écrire le document ou faire des contrôles entrées puisque la mise en page maintenant va rester la même jusqu'à la fin du mémoire alors pour mettre au format paysages ça ça va pas être compliqué il suffit de cliquer donc dans la section 3 là où j'ai marqué à 3 aller dans mise en page et changer l'orientation et par défaut donc il met bien uniquement la section dans le format paysages alors pour mettre en à 3 on va dans taille alors c'est possible que vous n'ayez pas donc le format à 3 ça dépend de l'imprimante que vous avez donc une solution est de choisir une imprimante qu'on appelle virtuel qui permettra d'imprimer dans n'importe quelle taille donc ici je vais aller plutôt dans marge marge personnalisée donc là on retrouve les différentes marges et dans disposition je peux changer le format d'impression donc là on a soit l'imprimante réel soit vous pouvez choisir une autre imprimante vous en aurez d'autres dans la liste et la taille du papier donc là je vais avoir par exemple le a3 donc je vais faire ok ok et voyez que je peux avoir du a3 ici donc ça c'est si vous ne voyez pas à 3 dans taille alors je vais me mettre dans le pied de la section 2 donc je vais me mettre ici sur la page 3 et je vais double cliquer tout en bas voilà donc je suis dans le pied de page de la section 2 et si je zoome il me dit que ce pied de page est identique au précédent donc ça signifie que si j'écris pied par exemple ici si je vais regarder à la section 1 donc juste au dessus donc là je suis dans la section 1 il a écrit pied et inversement si je rajoute un s ici le s apparaît dans la section 2 donc les deux sont identiques donc évidemment c'est ça notre problème donc je vais me mettre dans la section 2 donc je vais enlever le mot pied et maintenant il faut que j'arrive à enlever ce identique au précédent donc pour ça il faut aller dans en tête et pied de page et décocher ce bouton donc qui par défaut est activé donc si je décoche ça je vois maintenant écrit section 2 pied de page et il n'y a plus le identique au précédent donc c'est ce fameux bouton là qui finalement énerve un petit peu tout le monde donc je vais écrire pied ici si je vais voir maintenant dans la section précédente donc dans la section 1 il n'y a rien alors on est sur la bonne voie mais on n'a pas terminé alors maintenant on va vraiment créer notre pied de page donc je me mets en bas je vais supprimer je vais faire donc tabulation tabulation pour me mettre du côté droit donc on pourrait évidemment demander un alignement à droite mais peut-être que plus tard je voudrais écrire ici et également ici donc autant utiliser tabulation alors ensuite on va aller donc soit dans numéro de page position actuelle numéro normal donc comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente avec le mac vaut mieux aller dans champ et vous demandez à mettre le champ qui s'appelle page donc insérer le numéro de page je fais ok donc là il m'écrit 3 puisque je suis à la page 3 alors moi je veux un 1 donc ça on va voir après comment on fait pour l'instant on a d'autres problèmes à régler donc page 3 page 4 quand je vais sur la page à 3 donc je suis ici dans la section 3 je vois qui l'a mis le numéro ici parce que c'est identique au précédent donc je vais à nouveau enlever le lien avec ce qu'il y avait avant et dans la foulée je me mets à la section d'après et j'enlève également le lien là c'est important donc que ce soit bien isolé donc qu'on isole complètement la section 3 donc là où on a notre document au format paysage alors maintenant je peux mettre le numéro complètement à droite donc je peux utiliser la règle donc là je vois pas la règle donc je vais dans affichage règle et j'ai donc ma tabulation qui est ici à 16 cm je peux l'emmener pour aller la mettre à la fin donc voyez la mettre par exemple ici à 37 cm je voulais également écrire quelque chose ici donc pied donc pied n'apparaît pas sur la section d'après et pied n'apparaît pas sur la section d'avant donc ça c'est parfait par contre si vous vous mettez dans l'entête l'entête de la section 3 est par défaut identique au précédent donc à chaque fois il faut penser à enlever la liaison avec le précédent et pour la section suivante donc la section 4 attention par défaut elle va être aussi identique au précédent donc ça veut dire qu'ici si j'écris en tête voilà si j'écris comme ça en tête et bien dans la section suivante il y aura également le mot en tête donc là je veux pas ça donc il faut à chaque fois que je le fasse en double donc ici j'enlève la liaison et je retourne sur ma section 3 et là je peux écrire donc en tête donc pour le moment on a réussi à ne pas avoir de numéro sur la section 1 à avoir donc uniquement un numéro pour la section 2 avoir en tête et pied avec le numéro pour la section 3 et puis donc uniquement un numéro pour le reste du document le souci à régler maintenant c'est le numéro 3 qui est ici je veux pas que ce soit un 3 mais je veux que ce soit un 1 plusieurs techniques c'est clic droit donc il faut être bien sur le numéro, clic droit ou aller dans numéro de page et demander à mettre en forme le numéro de page donc là on voit ce qui se passe qu'est-ce qu'il a fait ? bah par défaut il numérote à la suite de la section précédente donc comme il y avait deux pages avant et bien on se retrouve à la page 3 donc ici on va lui demander de commencer à donc 1 par défaut mais si vous voulez mettre un 17 ici il n'y a aucun problème il suffit de taper 17 je fais ok donc voilà j'ai bien aucun numéro avant 1, 2 ensuite ici on a bien la page 3 et enfin le 4 et le 5 si vous voulez ajouter des pages ou supprimer donc des sections donc là par exemple si je me mets après le A3 je fais Entrée et que je fais un contrôle Entrée pour faire un saut de page je me retrouve donc avec mon A3, un saut de page donc la mise en page est la même que celle d'avant et ensuite mon saut de section si je veux supprimer un saut de page donc je me mets à côté du texte et j'appuie sur la touche supprime et là il m'a supprimé le saut de page et je pourrais faire la même chose avec le saut de section je me mets à côté et j'appuie sur supprime voilà donc là j'ai bien mon A3 qui est redevenu finalement en A4 et puis la suite du mémoire qui est juste en dessous donc je pourrais faire un contrôle Entrée si je veux faire un saut de page donc j'annule les dernières commandes et vous pouvez maintenant exporter en PDF donc en faisant Fichier Exporté sous Windows ou Fichier Imprimé avec un Mac et vous enregistrez au format PDF donc si j'ouvre le PDF j'ai bien ma page de garde, la page de remerciement et ensuite donc à la page 3 j'ai le numéro 1 page 4 le numéro 2 le format A3 avec Entête et Pied et puis pour terminer donc la page 4 et la page 5 alors pour terminer je vous montre comment on fait quand vous avez déjà un document qui est tapé donc imaginons que sur la page 3 donc à partir de cet endroit là je voudrais insérer une nouvelle page mais au format paysage donc je me mets je vais zoomer un petit peu je me mets donc à l'endroit où je veux qu'il y ait donc la nouvelle page je vais dans Mise en page Saut de page Saut de section Page suivante donc me voilà en haut de la nouvelle page donc ici je veux qu'elle soit en paysage donc je vais écrire paysage je vais faire Entrée et je refais donc un saut de section Page suivante donc j'ai un saut de section qui m'amène sur une nouvelle page qui sera en paysage tout à l'heure et j'ai refait un autre saut de section et j'ai la suite de mon document alors vous aurez probablement un paragraphe vide ici donc il suffit de faire Supprime pour remonter le texte alors maintenant donc cette page là si vous voulez garder l'entête et le pied de page vous n'avez rien à faire maintenant si vous voulez par exemple supprimer le pied de page juste sur cette page là n'oubliez pas donc d'aller dans le pied et par défaut c'est donc identique au précédent donc je vais enlever la liaison et sur la section suivante donc la suite de mon mémoire j'enlève également la liaison donc là j'ai maintenant isolé le pied de la page qui sera au format paysage donc je peux enlever tout ce qui est ici je peux également enlever la bordure donc bordure aucune donc ça n'a pas touché au pied de page de la section précédente et ça n'a pas touché au pied de page de la section suivante je reviens dans mon document et maintenant je peux le mettre donc en paysage donc mise en page orientation paysage donc voilà pour le principe des sauts de section dans Word à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501